Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce dimanche 21 août 2022, il y aura des belles courses du côté de Deauville, bien entendu ce sera la réunion principale. Moi j'ai été en réunion 3 sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel avec la belle course du programme, ce sera la dernière épreuve. Le prix de la baie du Mont-Saint-Michel, 7ème course prévue, comme vous le voyez à 14h50, des 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 195 000 euros, donc un lot très intéressant. 11 concurrents au départ, 2000 mètres, à parcourir une distance de vitesse, avec un départ qui sera donné bien entendu à l'aide de l'autostar sur cette piste du Mont-Saint-Michel, corde à droite. Et je vous propose un vœu 2 sur 4 ce dimanche. Dans cette compétition, 3 concurrents que je vais vous indiquer. On va commencer avec l'as, Falco Desrochers, un concurrent qui est en grande forme, mais qui n'est pas forcément des plus aguerris sur les parcours de vitesse. Maintenant, le fait qu'il est en numéro 1, ça me plaît tout particulièrement, parce qu'il va certainement attendre, il ne va pas partir trop vite, mais en même temps, sans partir vite, il va pouvoir se retrouver quand même bien placé côté corde. Donc je m'en méfie sur une petite piste comme le Mont-Saint-Michel. Je trouve vraiment que c'est un cheval qui a une belle carte à jouer. Vous le voyez, un 3025 mètres. Il a gagné également du côté de Cabourg, je crois que c'était un quintet, le 15 juillet. Un concurrent qui a fini deuxième. Derrière fameux Saxe également, un cheval que j'aime beaucoup du côté de Christophe Hamel. Donc des lignes. Voilà, juste le parcours de vitesse qui peut éventuellement poser un petit bémol, mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est difficile d'aller contre sa candidature. Et je le pense capable de finir dans les quatre premiers. C'est le but du Z2 sur 4, c'est d'en avoir deux dans les quatre premiers. Donc voilà, on va ensuite passer au numéro 2. Extra du Château, Extra du Château, qui est en grande forme. Regardez la vitesse qu'il a. Lui, il vient de faire deuxième derrière Eurek Avriste il y a deux mois. Il a repris de la fraîcheur. Maintenant, son entraîneur Dominique Lecneux est assez confiant, même s'il ne va pas le déférer. Vous le voyez, c'est un cheval qui évolue déféré en général. Ça ne m'inquiète pas, parce que c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Et même si son mentor ne lui enlève pas ses chaussures, je pense que sur un tel parcours, il est capable de bien faire, parce que ça va compenser sa vitesse de base. Donc attention, numéro 2, Extra du Château, qui peut faire afficher justement une petite cote par le fait qu'il soit ferré. Donc c'est pour ça que je vous l'indique également. Je le crois vraiment capable de lutter pour une des quatre premières places. Et pour finir, le numéro 3, Egine Précieuse. Voilà les trois concurrents les mieux placés du côté de l'Auto Start. C'est pour ça que je pense vraiment que ça peut être intéressant de les jouer en 1e 2 sur 4. En tout cas, Egine Précieuse, c'est une jument de 8 ans qui est en grande forme. Vous le voyez, elle vient de faire troisième. Du côté de Royan Lapalmire, c'était le Trophée Vert. Pardon, je vais y arriver. Là, elle revient sur une piste en dur. C'est une bonne droitière. Alexandre Abrivar qui sera au Sulti. Et puis vous le voyez, les concurrents, les drivers qui n'ont pas hésité à faire le déplacement. Franck Nivar, Johan Le Bourgeois, Gabriel Germini, Eric Raffin. Du coup, je pense qu'il va y avoir pas mal d'argent aussi sur les drivers. Regardez notamment Falca Ochenu qui découvre un bel engagement. Mais avec le numéro 8, je pense qu'il peut un peu décevoir. C'est pour ça que je vous conseille d'autres concurrents. En tout cas, le pari du jour, ce dimanche 21 août, ce sera un 2 sur 4 en Réunion 3. La septième course, tout simplement jouer 1, 2 et 3. Cela coûtera 3 euros. Voilà, vous savez tout, on fera un bilan sur ce qui s'est passé vendredi et samedi dans la prochaine vidéo. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour, 1 pari. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr. Vous avez jusqu'à 250 euros d'offert par notre partenaire. Vous voyez de nombreux liens sur notre site, sur notre site turf-fr.com pour y accéder. Je vous retrouve demain, comme je vous l'ai dit. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.